Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Bukutachi no Remake, un anime avec un fort potentiel au niveau de l'histoire. Au moment où je fais cette vidéo, il n'y a qu'un seul épisode de disponible et il dure 50 minutes. Je flère déjà quelque chose. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le premier épisode et parler d'assez librement de l'anime, donc il y aura un peu de spoil. Trêve de blabla et passons au synopsis. Un mec de 28 ans rêve d'être développeur depuis son plus jeune âge. N'ayant pas les couilles de réaliser son rêve, il finit par être un employé de bureau classique. Un jour, il décide de tout claquer afin de réaliser son rêve d'enfance. L'entreprise qu'il rejoint a fait faillite et il se retrouve au chômage. Regrettant ses choix du passé, il va souhaiter retourner en arrière, mais la vie lui dit « tu rêves trop mec et va te coucher ». Le lendemain, il se réveille 10 ans en arrière et il part étudier dans l'école des arts. C'est tout pour le synopsis. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est un mélange entre relife et cyanide héroïne. Donc pour moi, ça commence très bien déjà, car je kiffe ces deux animés. Ce qui fait que cette histoire a un fort potentiel, c'est qu'on a un MC qui ne se repose pas sur ses acquis. Il comprend très vite que même s'il a 10 ans d'expérience en tant que salarie man, il ne connaît rien sur le monde de l'art et il sait qu'il doit travailler dur pour avoir un niveau correct. Dans la suite de l'histoire, je vois bien une phase de dépression arriver, puis les autres personnages secondaires vont le remonter le moral. Le monde de l'audiovisuel est un domaine très difficile. C'est un domaine qui m'avait également intéressé quand j'étais jeune. Mais je n'ai pas eu le courage de le faire et j'ai fini en science. Revenons à nos moutons. Niveau relation des personnages, on a quelque chose qui se développe de manière assez classique. Je pense que petit à petit, ils vont dévoiler les talents des autres personnages secondaires et révéler l'identité du fameux trio de la génération platine. Après, il est facile à deviner qui sont ces trois personnages. L'un va être révélé assez rapidement et pour les deux autres, j'espère me tromper pour pas qu'on ne suive une voie classique. Réalité, c'est les deux autres colocataires à 100%. Niveau couple, entre les personnages, le scénario de l'histoire va forcément mettre un peu de piment. Mais je pense que le MC va finir avec Shino. Dans la voie classique. Sinon, je le vois également très bien avec Echo. Et s'il y a d'autres héroïnes qui vont apparaître, elles n'ont tout simplement aucune chance. Le plus grand intérêt de l'anime est de voir les fanservice sur Shino. Non, je rigole. Je dirais l'écriture d'un scénario en soi d'une histoire. L'écriture ne sera pas le seul point clé. Le visuel, le doublage et les OST seront des points qui seront aussi pris en compte, je pense. Si c'est comme sa NA héroïne, à ce niveau, je pense qu'ils vont créer un visual novel pour leur projet. Et ce sera intéressant de voir le MC progresser dans ce domaine qui lui est encore inconnu. Le dernier point que je vais aborder est sur Echo. Dans sa version du futur, elle n'avait pas l'air aussi hautaine et froide. Elle semblait plus posée. Du coup, je veux trop savoir son évolution. Il faut dire qu'elle est considérée comme une surdouée dans le domaine et qu'elle est forcément dans la génération platine. Je veux comprendre comment se fait-il qu'elle n'ait pas pris la grosse tête. En vrai, je suis surtout impatient de voir ses réactions qui peuvent être extrêmement kawaii quand elle va s'ouvrir aux autres. J'ai aussi remarqué une ressemblance entre la prof et Echo. C'est peut-être sa sœur aînée, soit sa mère. Le plus choquant pour moi, c'est qu'elle ne soit pas de la même famille. Puisque je vois bien Echo avoir un complexe d'infériorité par rapport à la prof et elle cherche à prouver sa valeur. Mon avis général sur l'épisode 1 est assez simple. C'est un animé à suivre de près pour son scénario. Le graphisme est également au top et au niveau fanservice, je pense que même s'il y en a, elle ne sera pas aussi chiante que certains animés. Après, si c'est sur Shino, je ne dis pas non. Sinon, je préfère le personnage de Echo car je sens une bonne histoire à propos d'elle. Ce sera tout pour aujourd'hui. Juste avec l'épisode 1, j'ai réussi à poser pas mal de théories et mentionner des possibilités d'évolution sur l'histoire. Ça, c'est franchement pas mal pour un premier épisode. D'habitude, il me faut au moins 2-3 épisodes pour commencer à réfléchir dessus. Oui, après, il faut avouer que là, l'épisode 1 dure 50 minutes. Mais ça reste quand même un seul épisode. Donc, je le considère comme une très bonne mise en bouche. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit et ça me fera grave plaisir. Je vous dis à la prochaine. C'était Nanashi Hachi Niroku. A plus.